1% de chance de passer, voilà ce que se disait le RCVAN au coup d'envoi de ce quart de finale retour. Un infime espoir à cause d'un match allé soldé par une lourde défaite contre des Lillois, ayant fait le plus dur pour accéder à la demi-finale. Malgré cela, les Morbianais auront crânement défendu leur peau, virant en tête à la pause avec un 14-6 avant de s'imposer finalement 21-16. Quand on voit le match qu'on fait aujourd'hui, on n'est pas loin du compte, mais on a laissé trop de points à Lille là-bas en match allé. On savait qu'il y avait très très peu de chance, on n'était pas loin, si on allait mettre un troisième essai en premier mi-temps, je suis persuadé que ça aurait été un match encore différent. Mais bon c'est comme ça, on partait d'un peu trop loin quand même. Ce succès ne suffit pas à Van pour se qualifier, mais la saison reste historique, avec un RCV qui termine invaincu à domicile. Désormais, avec les départs d'Oliver, Parker, Grombleur, il faut déjà penser à reconstruire. C'était le départ qui était programmé, donc on n'est pas surpris. Donc on va pouvoir se retourner quand même. Et puis, voilà, c'est la vie d'un club et d'une équipe. Ce qui est formidable, c'est qu'on a pu bénéficier de l'apport de ces trois joueurs pendant une ou trois années pour Tom, et qu'ils ont été décisifs dans notre progression de club. On a une équipe à reconstruire, mais il va falloir qu'on se renforce un petit peu. On voit bien qu'on manque encore de densité physique notamment. Après cet exercice prometteur, le club espère enchaîner et toucher son Graal, la Pro D2. En fin de saison prochaine, un souhait sans garantie. Ah non, absolument pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on est quand même au début d'une aventure, parce qu'à l'Arabine, il faudra nous chercher l'année prochaine quand même. Mais c'est sûr, on aura peut-être une année exceptionnelle, mais à nous de faire le bon recrutement qui nous permettra de performer encore l'année prochaine. Après la trêve, le RCB reprendra l'entraînement mi-juillet, avec notamment un nouveau deuxième ligne sud-africain.